Bonjour Jérôme Courcier. Bonjour. Vous êtes senior advisor, conseiller principal en français, ESG, on va expliquer tout ça, chez KPMG, ancien responsable RSE d'une entreprise du CAC 40, le Crédit Agricole, et membre du comité scientifique et d'expertise de l'Observatoire de la Finance Durable. Alors vous allez donner une conférence dans le cadre des conférences Proclero au Cercle Interallier, qui a pour thème comment la pensée sociale et environnementale de l'Église peut-elle apporter une contribution au défi actuel, au défi majeur de l'ESG, les fameux critères ESG environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et la RSE, c'est-à-dire la responsabilité sociétale des entreprises, est perçue donc comme un signe des temps. L'idée de notre discussion, c'est de savoir comment il y a une lecture chrétienne de l'économie, de la finance en particulier. Alors expliquez-nous d'abord peut-être ce qu'est le comité scientifique et d'expertise de l'Observatoire de la Finance Durable. Qu'est-ce que c'est ? L'Observatoire de la Finance Durable, c'est une émanation de Paris Europlace qui est là pour attester des progrès de la finance en matière de durabilité. Et pour être sûr que tout le monde ne soit pas jugé parti, ils ont mis en place un comité scientifique et technique avec un nombre de personnes qualifiées, beaucoup de professeurs d'université et de l'école de commerce et quelques praticiens comme moi, quelques banquiers, pour mettre au point les critères d'évaluation justement de cette finance durable. Et ce comité a pour l'instant émis deux avis techniques, un sur le charbon et un sur les énergies fossiles non conventionnelles, que je vous invite à lire. Et comment ça se traduit ? Eh bien ça se traduit que ça sert de ligne directrice aux établissements bancaires. Ensuite, quand ils font ce qu'on appelle des politiques sectorielles, parce que les politiques sectorielles, c'est ce qui guide l'activité de financement et d'investissement des grands établissements de crédit. C'est-à-dire que pour chaque secteur, les énergies fossiles, les transports et ainsi de suite, les établissements financiers se donnent un certain nombre de règles. Et pour établir ces règles, il faut un certain nombre de critères techniques. Et ce comité sert à ça. L'idée, c'est par exemple de pénaliser Total s'il veut investir en Ouganda ou les banques qui vont financer Total en Ouganda, par exemple. C'est de déterminer déjà ce que c'est qu'une énergie fossile non conventionnelle, ses impacts au niveau des limites planétaires et se donner un certain nombre de règles, effectivement, pour arrêter de financer ces énergies-là sans stigmatiser un acteur en particulier. Donc il n'y a pas de coercition quand même ? Si, les coercitions, c'est aux établissements financiers de les mettre en place dans leur politique sectorielle. Mais là, vous avez tous les établissements français ont annoncé qu'ils renonçaient à financer le charbon, qu'ils renonçaient à financer les énergies fossiles, etc. Donc, de ce point de vue-là, la bataille est bien engagée. Alors, Jérôme Courcier, que recouvrent en fait les critères ESG si on doit les définir pour le grand public qui n'y comprend pas grand-chose ? Oui, alors, je crois qu'il faut démarrer déjà sur ce que c'est que la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est de se dire que l'entreprise n'a pas comme but ultime de faire du profit, mais a aussi une responsabilité vis-à-vis de la société. L'économie doit être incluse dans la société et aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que la société fait partie d'un environnement. Donc, il y a un triptyque économie-société-environnement et dont il faut bien respecter l'ordre. Et pour arriver à mettre ça en œuvre, il faut des critères, et il y en a trois, ce sont les critères ESG, dont il faut s'occuper d'environnement, il faut s'occuper de social et il faut s'occuper de gouvernance. Donc, quand on dit ESG ou quand on dit RSE, on dit à peu près la même chose, sauf que RSE, c'est la politique, et ESG, ce sont les critères d'application de cette politique. Donc, environnement, vous avez donné un exemple avec les énergies fossiles. Avec des énergies fossiles, mais il n'y a pas que le climat dans l'environnement. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la biodiversité. Et puis après, évidemment, les deux autres critères que sont le social et la gouvernance. Exemple dans ces deux critères ? Alors, le social, c'est l'attention aux plus faibles. Il est très important d'avoir cette attention vers les personnes handicapées et ainsi de suite. Enfin, il y a toute une liste, les femmes, les populations autochtones, les travailleurs de la chaîne de valeur et ainsi de suite. Donc, il y a cette attention aux plus faibles et aussi une attention au partage de la valeur. La RSE, c'est avant tout une attitude de dialogue avec ce qu'on appelle les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont bien sûr les employés, mais ce sont aussi les clients, les fournisseurs, les territoires. Et donc, avec tous ces gens, il faut avoir un certain dialogue et surtout partager la valeur avec eux. Le profit se partage et le profit dans une optique de RSE n'est que la résultante du dialogue avec les parties prenantes. Donc, en amont, par exemple, ce sont les conditions de fabrication d'un produit. Si c'est fabriqué dans un goulag chinois, par exemple, on aura quelques vigilances. Ou par des Ouïghours en Chine. Là, en aval, on a ce partage de la valeur et au milieu, on a dans l'entreprise l'inclusivité, si on devait parler au sens un peu large. L'inclusivité, il y a deux façons de l'avoir. L'inclusivité, c'est avant tout offrir des produits et des services aux plus faibles. Donc, par exemple, dans les banques, c'est le droit au compte et le fait d'avoir des services à des tarifs qui soient adaptés à tout le monde. Je cite sans faire du publicité le compte éco du crédit à l'école à deux euros par mois. Et typiquement, dans une politique d'inclusion ou d'inclusivité, si vous préférez, dans le pilier social de la RSE. Jérôme Courcy, il y a une opacité totale sur les frais bancaires. Non, il n'y a pas une opacité totale sur les frais bancaires, puisque chaque année, vous recevez un récapitalisme de tous vos frais. On ne sait pas ce qu'on paye. Ah bon ? Vous le pensez ? Je n'ai pas le sentiment que, là c'est une incidente par rapport à notre discussion, que lorsque vous ne rencontrez pas de conseiller, que vous n'avez pas de lien avec votre banque et que vous n'utilisez que les services informatiques qui ont certains coûts, vous ne mesurez pas tellement ce que vous payez, alors que des plateformes commerciales qui vous vendent beaucoup de produits sont gratuites, par exemple, dans l'usage qu'on en a. Vous voyez ? Oui, oui. C'est pour ça que le compte dont je vous parlais à l'instant a capé les frais à un certain montant. Et comme ça, vous êtes sûr que vous pouvez maîtriser vos frais. Mais il n'y a pas que celui-là. Vous prenez le compte Nickel que vous connaissez, qu'on peut trouver dans tous les bureaux de tabac aussi. C'est un compte qui permet de faire de l'inclusion sociale. Alors voilà pour le côté social. Le côté gouvernance ? Alors le côté gouvernance, c'est un point crucial. C'est la mise en place de dispositifs qui vous empêchent d'être soumis à la tentation. Il y a beaucoup de tentations dans le monde économique. Il y a la tentation du monopole. Il y a la tentation du conflit d'intérêts. Il y a la tentation de l'optimisation fiscale, etc. Et donc, il faut en matière de gouvernance mettre un certain nombre de dispositifs au niveau du conseil d'administration, au niveau du comité exécutif pour éviter d'être soumis en permanence à la tentation. Donc, c'est souvent les directions conformité, par exemple, dans les entreprises, les directions compliance qui mettent en place un nombre de règles pour justement éviter, involontairement, de financer du terrorisme, de financer du blanchiment d'argent et des choses comme ça. L'exemple de la farge en Syrie, par exemple, peut illustrer cette difficulté à gérer à l'international. Exemple complexe. Alors, Jérôme Courcier, dites-nous quels sont les quatre défis, en fait, qui manifestent des résistances aussi à l'égard de ces critères ESG, qui sont intéressants parce que ça va nous permettre d'avancer, en fait, dans... Comment peut-on mieux faire, selon la lecture chrétienne aussi, qui est en arrière-fond, en cadre et dans le contenu même de tout ça ? Aujourd'hui, si on regarde le monde de l'ESG, effectivement, on s'aperçoit que, notamment aux États-Unis, la droite dite chrétienne américaine a lancé une bataille contre les critères ESG, contre l'ARSE, en en faisant un cheval de bataille politique, c'est-à-dire en maquillant l'ARSE sous le masque du wokisme. Alors, je ne prêterai pas du sujet du wokisme, mais c'est assez facile, quand vous voulez combattre un adversaire, de lui prêter un masque qui n'est pas le sien. Donc, l'ARSE n'a pas grand-chose à voir, même rien à voir avec le wokisme. Alors, d'où vient cette accusation ? Alors, l'accusation, elle vient du fait que les chrétiens, enfin, la droite américaine, plus exactement, considèrent qu'avec l'ARSE, il y a un agenda moral qui est imposé aux entreprises. Et donc, c'est cet agenda moral qu'il conteste. Il le conteste et il conteste également l'idée qu'on puisse exclure des entreprises, vous parliez notamment des énergies fossiles tout à l'heure, parce que ça nuirait au rendement des fonds de pension américains, donc de leur électorat qui est constitué essentiellement de retraités. Donc, cette campagne de la droite américaine est aujourd'hui très prenante, très prégnante, par exemple, dans le monde de l'ESG. Il y a des répercussions, même en Europe, puisqu'aujourd'hui, on discute de règles de divulgation des informations extra-financières. Et il y a deux grandes règles qui sont, excusez-moi de jargonner un tout petit peu, la CSRD du côté européen et l'ISSB du côté anglo-saxon. Et derrière tout ça, il y a effectivement des enjeux de normalisation et la campagne de la droite américaine pèsent dans ce débat. Elle vise à faire capoter ? Elle vise à l'ESG, oui, effectivement, à rendre inopérante la plupart des grands principes de l'ESG. Est-ce qu'il y a les droits LGBT dans l'ESG ? Oui, il y a certainement les droits LGBT dans l'ESG, dans la partie sociale. Mais là, encore une fois, ce n'est pas l'essentiel. On peut toujours aller trouver un exemple, comment dirait-on, ultime. Je rappelle quand même que l'ESG, ça va en tout sauver la planète, sauver la biodiversité, réduire les inégalités, s'intéresser aux plus faibles. Donc, les droits LGBT, oui, mais... Ça n'a pas tellement de rapport avec la planète. Mais c'est un rapport, si, sur la partie sociale, sur la vie en société. Dans l'inclusivité, on a les droits LGBT. C'est peut-être ça qui cristallise le débat, je ne sais pas. Oui, oui, c'est certainement ça qui cristallise le débat. Mais vous voyez, on cristallise le débat à partir d'un épiphénomène. Je veux dire, les personnes trans, ce n'est pas 100% de la population. Et donc, réduire tous les débats à un seul sujet, c'est une caricature. Et c'est ce que fait la droite chrétienne américaine, c'est de caricaturer pour éviter ensuite d'avoir à changer ses modes de vie d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social. Donc ça, c'est le premier verrou, en quelque sorte, dans ces défis. Oui, c'est le premier verrou et la lecture chrétienne, je pense qu'elle est liée au Notre Père. Quand vous récitez la prière du Notre Père, je vous passe les trois premières demandes. Vous arrivez à la quatrième demande qui est, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand vous demandez le pain de ce jour au Seigneur, en fait, il vous l'a déjà donné. C'est la création et la création, c'est le capital naturel qui vous permet de subvenir aux besoins du secteur primaire de l'économie, l'agriculture, la pêche, les mines. Vous l'avez déjà. Le Seigneur vous a déjà donné également un capital intellectuel qui vous permet de subvenir aux besoins du secteur industriel, puisque c'est grâce à votre intellect que vous trouvez l'ingéniosité qui vous permet de faire de l'industrie. Et le Seigneur vous a donné un capital social qui vous permet également de subvenir aux besoins du secteur tertiaire. Donc, le Seigneur vous a tout donné. Et donc, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur quand vous demandez, donnez-nous aujourd'hui votre pain de ce jour ? Bien voulu, demandez en fait de vous aider à maintenir en l'état ces divers dons. C'est votre contribution. Elle est préservée. Elle est préservée. Et donc, à préserver les conditions de possibilité de la vie sur Terre. C'est ça, la question environnementale. Dans une lecture chrétienne de l'ESG, vous ne cherchez pas à faire de la nature un absolu, mais à mettre au centre la responsabilité de la personne humaine à l'égard de la création qu'elle a pour mission de faire fructifier. Particulièrement souligné par le pape François. Exactement. Encyclique, laudate aussi. Même chose sur la partie sociale. Juste après, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Vous avez, pardonnez-nous aujourd'hui nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là aussi, qu'est-ce que nous demandons au Seigneur ? D'abord, on est invité à se reconnaître comme pécheur et donc à pardonner aussi aux autres. Mais le pardon divin, Jésus nous l'a déjà donné au travers du don total qu'il a fait de lui-même par amour sur la croix. Donc, ce qu'on demande à Dieu, là encore, c'est de nous aider à pardonner aux autres, donc à préserver les conditions de possibilité de la vie en société. C'est la question sociale. Les conditions de possibilité de la vie en société. Et la dernière demande, c'est... Je la vois venir. Vous la voyez venir. Ne nous laisse pas en tentation. C'est bien parce que nous sommes mis à l'épreuve et voir si nous sommes promptes à nous tourner vers le bien. Donc là encore, ce qu'on demande à Dieu, c'est de se tenir auprès de nous dans ce combat quotidien contre les épreuves et de mettre en place, ce que je disais tout à l'heure, les dispositifs pratiques qui vont nous éloigner de tous les motifs de la tentation, c'est-à-dire la gouvernance et la question gouvernementale. Donc, Jérôme Courcier, les critères ESG se reflètent comme dans un miroir dans le Notre-Père. Comme dans un miroir. Et si vous poussez un petit peu la réflexion plus loin et vous regardez, par exemple, un référentiel RSE comme le référentiel ISO 26000, et que vous regardez les critères environnementaux, les critères sociaux, les critères de gouvernance, vous les retrouvez tous dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Que ce soit au niveau de l'environnement, de la biodiversité, de l'attention aux plus faibles, etc. Ou même les principes de gouvernance que sont la transparence, l'équité, etc. Vous retrouvez tous ces principes dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. L'opposition caractérise la droite chrétienne américaine ? Oui. Pas au-delà ? Parce qu'il y a un agenda politique aux États-Unis avec Trump, avec M. Ron DeSantis en Floride et M. Greg Abbott au Texas. Donc, ils passent des législations actuellement contre ces critères ESG. Mais ailleurs dans le monde, on ne rencontre pas, l'Église ne rencontre pas particulièrement de résistance à cette lecture-là, celle que vous avez énoncée à l'instant. Non, 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 non. En Europe, vous connaissez le plan européen sur la finance durable. Donc, il y a un grand élan vers la RSE et les critères ESG en Europe. Après, avec, comment dire, c'est haut et c'est bas. Non, mais il y a une culture différente entre l'Europe et les États-Unis, là, sur ce point qui est manifeste. Oui, il y a une culture différente, mais ça vient de deux lectures différentes de la RSE. Et ce qui est un peu regrettable, c'est que les évangélistes américains ont un peu oublié leur passé parce qu'ils ont été les premiers quand même à créer un fonds d'investissement éthique. C'était le Pioneer Fund en 1928. Donc, quand aujourd'hui, ils disent il ne faut pas faire d'exclusion sectorielle, je leur rappelle que c'est eux les premiers qui ont fait de l'exclusion sectorielle en excluant le tabac, l'alcool, le sexe, le jeu, etc. Donc, c'est un premier point. Le deuxième point, ils oublient qu'en 1953, c'est un pasteur protestant du nom de Howard Bowen qui a inventé le concept même de RSE. Sous quel nom ? Corporate Social Responsibility of the Businessman. Donc, on a décalqué, en fait. Oui, on a décalqué, mais dans une autre vision, parce que la vision d'Haward Bowen est une vision très financière, très tournée vers l'entreprise, alors que la vision qui s'est imposée en Europe, c'est une vision qui a été théorisée par un certain Ed Freeman, un Américain, mais qui est bien connu et qui a développé la théorie des parties prenantes, où il dit le profit est une résultante de la satisfaction des parties prenantes, alors que Howard Bowen reste dans une optique très Milton Friedman, c'est-à-dire que la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de faire du profit, et une fois que l'entreprise a fait du profit, elle fait de la philanthropie, c'est-à-dire qu'elle envoie des dons à des universités, à des casernes de pompiers, à des commissariats de police, etc. C'est quand même pas du tout... C'est très différent d'un point de vue culturel. Voilà. D'où l'importance de la philanthropie américaine, par rapport à la conception européenne, où on a plus de mal à aller dans ce sens, et on fait plus confiance à la redistribution. Mais cette obulsion, on la retrouve par exemple dans l'encyclique Laudat aussi, puisque le pape François fustige au paragraphe 194 la RSE, que je qualifierais un peu d'américaine, en disant que c'est un peu des faux-semblants, et par contre, il trouve beaucoup de qualités à la RSE friedmanienne, celle des parties prenantes, qui est plus tournée vers les autres, puisque l'idée, c'est toujours dans une optique... Non, celle de Bowen, celle des parties prenantes. Bowen, c'est celle qui est financière, et celle de Friedman, c'est celle qui est tournée vers les parties. Friedman, pas Milton Friedman. Friedman, F-R-E-M-A-N. Ne pas confondre Milton Friedman et être Friedman. C'est un peu un faux ami. Et donc, celle-là est tournée vers les autres. Et puisque dans une optique chrétienne, on ne doit rechercher son intérêt propre qu'après avoir cherché l'intérêt d'autrui. Donc là, le pape est plus européen qu'américain. Là, le pape est plus européen qu'américain, effectivement. C'est la morale de l'histoire. Alors, la performance des portefeuilles, j'avance un petit peu, mais j'ai recoursier. Il y a donc quatre défis. Le deuxième, c'est la performance des portefeuilles. C'est ce qu'on dit. Finalement, c'est bien, peut-être les RSE, tout ça, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Ça ne rapporte pas beaucoup. Oui, ça ne rapporte pas beaucoup. Alors, ça ne rapporte pas beaucoup. Là, il y a un débat théorique qu'on peut trancher en disant... Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais ça rapporte autant que les investissements non ESG. Mais on oublie toujours dans ce débat sur le rendement que le rendement, ça va toujours avec du risque. C'est le couple rendement-risque. Et aujourd'hui, on ne parle que de rendement et on oublie complètement le risque. Alors, vous avez passé comme moi un été 2023 particulièrement chaud. Vous avez vu les catastrophes climatiques, etc., à droite et à gauche. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, il est rentré en œuvre. C'est un choix assez clair pour tout le monde. Et donc, il y a une question de risque et que la question du rendement va devenir de plus en plus accessoire par rapport à la question du risque pour les entreprises. Les entreprises vont avoir à faire face, entre guillemets, à la rareté des ressources. Il y a eu une table ronde à l'université du MEDEF au mois de septembre sur la rareté des ressources, la raréfaction des ressources. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un facteur de risque. Comment voulez-vous continuer à produire si vous n'avez plus les matières premières et la biodiversité à disposition ? Il faut changer de logiciel. Il faut changer de logiciel, arrêter de se focaliser sur le rendement et se focaliser un peu plus sur le risque. Je crois que Margaret Vestager, la Commission européenne, l'a dit très clairement, l'année dernière, dans tous les journaux européens, qu'ils avaient fait une erreur en privilégiant la concurrence à tout prix pour faire baisser les prix et que la conséquence, ça avait été un problème de sécurité, d'approvisionnement de l'énergie. Elle admet son erreur. Je pense que tout le monde est en train d'admettre cette erreur-là à tous les niveaux et pas simplement au niveau de l'énergie. Deux autres éléments, l'allégation environnementale trompeuse, c'est ce qu'on dit ? C'est-à-dire le greenwashing. Le greenwashing, ça c'est un sujet tarte à la crème dans le monde de l'ESG. On dit toujours qu'effectivement, les gens qui se targuent de faire de la RSO ou de l'ESG, comment dirait-on, enjolivent leur performance par rapport à la réalité. Mais là, j'ai envie de dire toujours dans une lecture chrétienne que c'est un peu la parabole du bon grain et l'ivraie. Oui, il y a dans toutes les actions humaines, il y a une part de mal et une part de bien. Laissons les deux et on verra bien à la fin, à la moisson. Donc, il ne faut pas avoir cette tentation, je dirais pharisienne, de voir en permanence distinguer les bons et les mauvais. Et ça, c'est bien, c'est tout le message biblique qui consiste à dire ne soyez pas pharisien, ne cherchez pas à séparer, soyez plutôt dans l'inclusion. Passons sur le dernier reproche, la bureaucratie, le reporting. Simplement, je voulais avoir votre conclusion, Jérôme Courcier, sur le fait que l'Église essaie d'avoir une influence de pesée sur l'évolution du capitalisme. Et on parle de capitalisme inclusif maintenant au Vatican. Ça, c'est une évolution majeure ? C'est une évolution majeure, mais je dirais, elle est inscrite dans les faits. Depuis le XIIIe siècle, l'Église pèse sur le monde économique en essayant de le guider parce que l'Église a toujours associé morale et économie. Il n'y a pas d'activité économique sans morale. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de nous expliquer la complexité de ces aspects financiers, la RSE comme signe des temps et les critères ESG à la lumière d'une conférence que vous donnez dans le cadre de Proclero, qui est un fonds qui finance en particulier la communauté Saint-Martin. Merci, Jérôme Courcier. Je vous en prie. Et je rappelle que vous êtes conseiller principal, senior advisor, donc, chez KPMG France. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada